Salut à toutes et à tous c'est Drake pour le coin des jeux trophée on se retrouve pour la suite de notre solution sur God of War donc soluce complète et gameplay complet donc je ne sais plus à combien de parties j'en suis je pense que je vais arrêter de les énumérer parce que si je me plante après ce serait pas raccord donc je de toute façon je le préciserai dans le titre de la vidéo je rappelle vite fait le principe je fais le jeu complet avec le guide officiel donc on récupère tout ce qu'il a récupéré lors du premier passage pour ça que j'ai pris quelques rafales de ses vents de hell et que j'ai rendu bidirectionnel tu peux l'emprunter dans les deux sens maintenant s'il n'est pas cassé en ce cas il peut nous mener chez fria excellente idée frère passe mon bonjour au gringalet déjà voir il ya fait de quelques ajustements à faire mais ça devrait marcher vas-y alors fray off fray off ouais c'est ici bon ça y est on peut déjà commencer à se téléporter un peu où on veut vous savez voyager mes amis donc là on retourne dans la grotte de fray off c'est pas encore ça mais on s'en approche il nous a dit qu'il y avait des ajustements à faire on doit faire vite il y a des choses à récupérer donc déjà ici non c'est pas ça déjà ici on peut voir il ya une orbe donc c'est pas compliqué on revient c'est au niveau du puits et on récupère pareil de la même manière que la précédente vidéo on a 10 secondes donc ensuite si je ne me trompe pas il y en a un autre par ici ici voilà il faudra aller par là de là il va falloir faire le tour voilà c'est j'ai coupé la vidéo j'ai repris un peu plus tard apparemment apparemment il faudrait que j'aille voir atreus avant enfin moi je ne vois que ça le guide n'est pas très clair lui même j'ai vraiment l'impression que il faut quand même compléter par soi même tu as réussi avec le dos de ta main il est toujours malade je peux stopper la fièvre mais pour qu'il guérisse il doit connaître sa vraie nature oui ce n'est pas aussi simple aide-moi à le relever est-ce que je t'ai déjà dit que j'ai un fils moi aussi ça fait une éternité que je ne l'ai pas revu à sa naissance les runes lui prédirent une mort absurde cet enfant dans mes bras paraissait si petit et si fragile j'ai su dès lors que je ferai n'importe quoi pour le protéger quel qu'en serait le prix mais évidemment tout ce que j'ai fait je l'ai fait pour moi j'ai laissé mes besoins et mes peurs passer avant son bien-être et ce n'est que bien trop tard que j'ai compris sa rancœur ne commets pas la même erreur accorde-lui ta confiance je sais que la vérité te pèse mais rien n'est simple quand il s'agit de nos enfants il est maudit mon enfant est maudit ne pars pas sans moi c'est promis je vais mieux maintenant je vois ça il est assez fort pour voyager pour l'instant ça n'arrivera plus je te le promets nous y veillerons ensemble je n'oublierai pas ce que tu as fait merci ton père a fait le plus dur tu devrais rester ici pour te reposer tu en as fait assez vous savez que ma porte vous est toujours ouverte donc voilà c'est à ce moment là qu'on peut on peut continuer à activer les vents bien avant la grossière interruption de maudit on s'apprêtait à explorer le tombeau de tir oui pour trouver la rune noire Atreus tu sais où il faut aller oh je sais pas mais si voyons il nous faut un bateau je sais pas il nous faut un bateau parfait alors plutôt que de continuer on va reprendre là où j'étais en train de galérer donc c'était ici et là oh c'est bizarre je peux faire rond maintenant alors qu'il pouvait grimper tout seul mais bon c'est pas grave ça c'est vraiment n'importe quoi c'est vraiment pour faire chier donc ce qu'on va faire on va pas s'occuper de la porte ici tout de suite on va s'occuper juste normalement avec les lames voilà donc on peut récupérer le vent là c'est pareil si je me trompe pas si je me trompe pas il va falloir mettre la plateforme au milieu ça m'a l'air bien on va déjà vérifier si ça passe sinon ça sert à rien ça passe alors par contre voilà on a la porte ici donc voilà on récupère les vents et on trace jusque la porte donc voilà ceci est récupéré on revient en arrière et ensuite on ouvre la porte au burin bon sachez qu'il y a un boss optionnel on ne va pas battre parce qu'il est trop trop puissant on va juste récupérer les coffres alors je me permets de regarder un peu le guide donc là on va quand même se taper la corvée de descendre donc ça c'est purement optionnel ça fait pas partie de l'histoire mais si on peut récupérer justement ce qu'il y a sur le chemin avant de partir c'est pas mal comme ça on n'aura plus qu'à battre les boss et basta donc là-haut on devrait en avoir un donc là on a la valkyrie on n'y va surtout pas on récupère juste ce qu'il a récupéré et on se casse c'est pas mal avec N'hésitez pas aussi à poster des commentaires Si vous voyez cette vidéo Dire si ça vous fait chier que je parle Si vraiment la vidéo est chiante à mourir Faut le dire aussi On essaiera de trouver un autre format qui convient Et n'hésitez pas aussi à proposer des formats Dire ce qui pourrait être mieux Ce qu'on pourrait améliorer Ou éviter de continuer à faire Si vous trouvez ça trop longuet Nous ça nous permet de diffuser le gameplay en entier Pour ceux que ça intéresse On essaie de contenter plusieurs personnes Et en même temps La vidéo n'est pas coupée comme ça Ou très peu Comme ça vous pouvez peut-être plus Vous repérer plus facilement on va dire Parce que des fois on voit pas trop On voit pas trop où c'est tout ça C'est toujours un peu compliqué de se repérer Mais au moins là C'est peut-être plus long Après je suis juste d'avancer un petit peu Si il vous manque quelques bricoles Il faut juste avancer un peu dans la vidéo Alors plutôt que de continuer On va On va J'ai pas envie de faire de conneries Ouais On va passer par le puits Donc plutôt que de prendre l'ascenseur On va reprendre le puits Parce qu'on a des choses à récupérer dans le jardin aussi De Freya Alors si je me trompe pas Alors je crois que c'est pareil C'est avec les vents Les vents de L Donc il devrait y avoir Voilà elle est là Vous savez ce qu'il faut faire On va le basculer à gauche Donc ensuite Il faut carrément grimper Donc faire tout le tour On grimpe Oui Faut faire tout le tour Pour arriver jusque là en fait Donc d'ici Alors je regarde un peu le guide Pour pas faire de bêtises Donc d'ici On devrait pouvoir Voilà L'orbe est juste là-bas Sur le pilier ici Donc on va récupérer Voilà On va se mettre au bord C'est vraiment Bon là ça va Parfois au niveau timing On est bon Donc maintenant Il faut aller jusqu'au coffre Ça devrait pas être très compliqué Donc ensuite On n'a qu'à l'activer Donc pas bien compliqué non plus Logiquement on en a deux ici On prend la hache Bien sûr C'est pas trop ce que je lui ai demandé Pourquoi pas Est-ce qu'on en a un à dépasser Oui Donc là Ah oui d'accord Ok bah ça Ok Ça j'aurais peut-être dû regarder le guide Avant de toucher Bon tant pis On va essayer de le tourner encore une fois Voilà Normalement je l'ai remis à sa position initiale Ou presque Donc là il est effacé Et si je le fais tourner dans l'autre sens D'accord Donc là on en a qu'un On va le refaire tourner comme ça Donc il faut qu'on ait les 3 B Là il y en a un premier Bah je comprends pas en fait J'avais les deux tout à l'heure Donc ce n'est pas le bon Est-ce qu'on peut le tourner de l'autre côté Ouais On va essayer de le choper par là Et on va essayer de le tourner Donc là c'est pas le bon Mais si je tourne encore Voilà Ah non Ok complètement à l'ouest C'est pas le tourner de l'autre sens 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 ok je reviens à sa forme initiale c'est parfait ok donc là normalement c'est bon donc j'avais raison sauf que voilà il faut récupérer les vents tout simplement maintenant qu'on l'a mis dans la bonne position récupérer les vents qui est ici voilà et normalement le coffre est dispo d'accord donc il faut que je récupère les vents ok ok il faut que je fasse aller retour en fait d'accord non ça n'a pas marché c'était pas le bon on va recommencer donc là ça devrait être le bon voilà un peu chiant et merci le guide merci le guide quand même donc là on va retourner à elheim donc en retournant à elheim par contre je vais peut-être pouvoir choper les fameux corbeaux voilà je vérifie quand même je regarde vite fait parce que je veux voir s'ils sont au même endroit d'accord donc c'est moi qui les ai ratés apparemment on va devoir en choper 4 en retournant à elheim ok donc on va continuer la route logiquement aucun trophée n'est manquable à partir du moment où on peut retourner justement dans les lieux visiter donc les corbeaux que j'ai manqué à elheim la première fois que je n'ai pas trouvé je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on devrait les trouver avec atreus du coup ce que je vais faire je pense c'est dès que j'arriverai à l'endroit en question j'arrêterai le gameplay en fait pour reprendre exactement à cet endroit et entre temps moi je les chercherai pour pas galérer sur la vidéo comme j'ai vraiment le souhait de diffuser tout le jeu complet et pas trop galérer à tourner en rond parce que ce serait pathétique voilà je préfère faire comme ça ah vous voyez le bateau s'est échoué quelqu'un a bien appelé le serpent non toujours cassé monte je vais tirer tu ne dis rien tu ne te sens pas mieux si je crois je sais que tu m'as entendu parler à fria tu crois que tu comprends mais tu te trompes pourquoi tu ne dis rien t'as dit que j'étais maudit tu me crois faible parce que je suis pas comme toi je sais que tu voulais pas de moi mais après tout ça je pensais que tu verrais les choses autrement tu es loin de tout savoir mon garçon peut-être mais je connais la vérité maintenant la vérité la vérité je suis un dieu atreus je viens d'une contrée lointaine en arrivant ici j'ai choisi de vivre comme un humain mais en vérité je suis né dieu et toi aussi atreus atreus tu n'as rien à dire est-ce que je peux me changer en animal est-ce que tu peux te changer en animal non non je ne crois pas non je suis un dieu maman savait c'était une déesse aussi non c'était une mortelle mais elle connaissait ma vraie nature je suis un dieu pourquoi tu me l'as jamais dit j'espérais te préserver la vie d'un dieu est une existence vouée à l'angoisse et à la tragédie c'est un fardeau quelles sont les choses que je peux faire alors je peux voler devenir invisible j'ai pas l'impression d'être un dieu je ne connais pas la nature de tes pouvoirs mais nous les découvrirons avec le temps t'es sûr que je peux pas me transformer en loup si tu veux essayer je t'en prie c'est pour ça que j'entends des voix parfois t'en as jamais entendu toi pas comme toi rien d'étonnant chaque dieu est unique alors je serais peut-être pas fort comme mon père mais j'aurais des capacités rien qu'à moi tu en as déjà mon grand ton aisance avec les langages est extraordinaire à ton âge seul le temps nous dira quelles capacités tu vas encore développer alors tu le sais depuis le début ? bien sûr petit des dieux j'en connais quelques-uns tout seul moi aussi apparemment je me demande qui d'autre savait que j'étais un dieu Raya c'est sûr Brock et Sindri ils n'ont pas à le savoir bal dure il est au courant c'est pour ça qu'il nous cherche tu me connaissais avant je l'ai vu pour la première fois le jour des funérailles de ta mère je te le jure hé rien ne nous oblige à aller au tombeau de tir c'est pas vrai ? après tout on est des dieux on peut faire tout ce qu'on veut non ? qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire maintenant ? je vais te montrer on essaie encore une fois sans être interrompu euh non C'est pas par là On va retourner à Elheim On peut retourner à Elheim On va utiliser le Bifrost Eh, voyez qui fait son grand tour Je vous avais pas dit que ça irait Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, Elheim Et bien, résumons ce que nous savons Baldur est sans conteste le meilleur traqueur d'Odin S'il vous cherche, il faut envisager la possibilité qu'Odin lui-même vous cherche Et pour ce qui est de déchiffrer les intentions d'Odin, j'ai de la pratique Qu'est-ce qu'on pourrait avoir que dans ma part ? C'est le roi des dieux Des ases, oui, mais son pouvoir a des limites Et ce qui est hors de sa portée Il cherche constamment à l'atteindre Crois-moi, il a passé des années à me torturer pour ça Donc ça c'est optionnel Ça c'est optionnel On va lui parler un peu Brock, voici notre nouvel ami Mimir On se connaît Oh, pourquoi tu l'as pas dit ? Demande-lui 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 Parle pour toi Parle pour toi Silence Ça suffit, vous deux D'accord J'aurais mieux fait de me taire Cindry et toi, vous pourriez pas faire la paix Ça peut pas être si grave Vous êtes frère Viens pas me parler de famille C'est pas moi qui ai oublié ce qui faisait notre nom Les armes qu'on forgé étaient légendaires dans les neuf royaumes Et ce depuis plus d'années que je saurais en compter On fiche pas tout ça en l'air juste pour une mauvaise Une mauvaise quoi ? Rien du tout T'aurais pas autre chose à faire ? C'est tout ? Ok, go Donc là on est pas obligé de revenir ici d'après le guide Je mets Voilà C'est horrible J'en ai bu assez On peut faire demi-tour Les ennemis devant On s'arrête Comme je suis ennemis Jeeux Je suis ennemis Ouais Je suis ennemis Je ne sais qu'il n'est jamais Je suis ennemis Je suis ennemis Je n'ai pas de Elle en reprendra. Maintenant, c'est bon ! Donc, on va reprendre d'ici. Voilà, donc là, on tourne tout de suite à gauche. Plutôt que de continuer directement par la porte. On va reprendre le précédent passage quand Kratos était seul. Parce que j'ai dû rater ces putain de corbeaux à la con. Excusez-moi, mais... Je les ai ratés, je ne sais pas comment. Mais je les ai ratés. Donc, on va continuer. On va refaire le chemin inverse. Si je ne galère pas trop, éventuellement, je vais laisser la vidéo tourner. Sinon, j'entamerai une nouvelle vidéo. Pour l'instant, bon, le chemin n'est pas très compliqué. Ok. Ok. C'est parti. Donc. Voilà. Je suis vraiment con parce qu'il est là. Voilà. Le premier était là. Donc là ça correspond à... D'accord. Donc la faille qui est la fausse. Ici. Et le deuxième. Le deuxième je suis passé à côté aussi. Mais il devrait être juste là dans le secteur. Et en fait avec les vents tout ça. Je ne sais pas. J'ai dû passer à côté. Je ne sais pas comment ça se fait. Après il faut dire que je joue sur deux écrans différents. Donc je n'ai peut-être pas... Là je suis sur mon écran 4K. Donc du coup forcément je les vois peut-être un peu mieux. Donc voilà. Et le deuxième. Le deuxième est censé être en face de moi. Le truc c'est que sur le guide ils disent que dalle. Ils ne parlent même pas de corbeau. Rien du tout. Là c'est abusé. Ils en parlent pour la seconde étape. Quand il faut revenir avec Atreus. Mais ils n'en parlent pas en fait. Quand il s'agit de Kratos. Ils n'en parlent pas du tout. Et ça c'est vraiment un casse bonbon. Parce que du coup le guide me sert à que dalle. Dans cette situation. Donc lui là va trouver. Et il y en a un autre qui devrait être... Ah oui d'accord. Ok. Donc voilà. En fait il est en train de voler en contrebas. Donc là on est dans la fosse. Voilà. Après il va falloir continuer par là. Mais plutôt que de continuer par là. On va partir à droite. Voilà. Que vous repérez un peu. Ça va être un peu chiant je crois. Voilà. Donc là c'est les deux corbeaux qui manquaient. Donc là on va continuer. Et on va récupérer ce qui a récupéré Catreus. C'est un peu chiant. Par contre je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'il y a possibilité de repasser par là ? Est-ce que je ne me suis pas coincé tout seul ? Non. Ça devrait aller par là. Ah oui. D'accord. Donc là c'est pas. Hop. Donc là je dégage le chemin. Voilà. Vers le coffre légendaire. Par contre est-ce qu'on peut grimper ? Ouais en fait c'est parce que c'était pas le chemin normalement. Alors là j'aurais dû arriver de par là. Ou de là-bas. Donc je vais devoir tout me retaper. Ok. C'est parti. Désolé pour ça. Désolé pour ça. en tout cas j'espère que cette soluce vous est utile que ça vous intéresse plus ou moins même si il y a des passages un peu long j'essaie de faire le plus clair possible donc là passage obligé on revient carrément en arrière ça va c'est pas trop trop long encore la tête qui transmet utile les pauvres donc là si j'ai un petit peu de bêtises on va je vais quand même faire ça au cas où de toute façon la porte reste ouverte donc là normalement on a un artefact un coffre heureux un cercueil et deux corbeaux ça va c'est bien c'est facile On va commencer par là-bas plutôt. On terminera. Ça c'est bon à prendre. Allez à très vite. Voilà c'est parfait. Donc le corbeau, bon celui-là on ne peut pas le louper. Donc là c'est bon il me l'a compté. Donc la chambre secrète, bah oui on ne va pas y aller. Enfin on va y aller mais on ne va pas battre la Valkyrie. Ça nous ferait trop galérer. Par contre on va aller récupérer les coffres. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et puis si vous ne me voyez pas équiper beaucoup de choses. pendant que je fais ma solution. C'est normal c'est que j'attends en fait entre deux vidéos pour pouvoir le faire. Donc on ne va pas y aller. Sinon on va se faire remonter. Donc là on va remonter. On va récupérer, voilà, ce qu'il a récupéré dans la deuxième salle. C'est-à-dire un deuxième corbeau et un artefact. Et j'arrêterai ma vidéo à ce moment-là et on reprendra l'histoire principale. J'ai mis un typeur de chat. On va faire. Un peu, tout va bien. Un peu... Un peu plus... Un peu plus. Un peu plus, il va y aller meulent. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus, le casse. Enfin, tu vas and créer un truc. donc là pas bien compliqué voilà en fait j'aurais pu passer directement par là mais bon comme j'étais pas sûr de moi au niveau des corbeaux donc là on a un coffre normal un cercueil et voilà le corbeau qui me tend les bras voilà en fait j'aurais pris directement par là j'aurais pu faire tomber la chaîne prendre le coffre doré et continuer en fait et continuer ma route voilà mais bon ça je ne pouvais pas le savoir à l'avance donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter ma vidéo à ce moment là je vais la reprendre exactement à cet endroit là justement pour la prochaine partie et on va continuer l'histoire en récupérant ce qu'elle a récupéré donc j'espère en tout cas que ça vous a été utile que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous Sous-titrage ST' 501